Hé, Isidore ! Quoi, la mer ? Monte un peu voir ! Ben, je t'en mets des bouteilles ! Tu les laveras plus tard ! Allez, monte vite ! On va te donner cent mille francs ! Hein ? Ben, qui c'est qui va me donner cent mille francs ? Eh ben, c'est d'homme ! Oh ! Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est... Rien, Isidore ! Absolument rien ! Oh ben, ça m'étonne ! Si c'est pour ma bonne mine, ça m'étonne, hein ? Dis ! Mais c'est pas pour ta bonne mine, mon garçon ! C'est pour ta bonne conduite qu'elles disent, ces dames ! Oh, ben ça, c'est une bonne idée ! Hein ? Dis, la mer ! Alors, où est-ce qu'ils sont, cent mille francs ? Attendez, mon ami, attendez ! Je suis persuadée que mon idée est bonne, mais je crois tout de même nécessaire d'interroger ce garçon ! Ah, cela me semble indispensable ! Car enfin, à son âge, il ne me paraît pas possible ! Pardon, il est toujours possible de lui donner les cent mille francs ! Oh, il est pas bien malin ! Montrez-lui les billets, puis vous verrez, il les prendra tout de suite ! Ouais, pour sûr ! Excusez-moi, il y a l'humour dans la boutique ! Voilà ! Et maintenant, mesdames, croyez-moi, il faut un interrogatoire très, très poussé ! Nous devons pas courir le risque d'une révélation postérieure qui ridiculiserait le prix ! Et comme je viens de le dire, il ne me paraît pas possible que ce garçon à son âge... Son âge ? Mais l'âge ne fait rien à la chose, cher ami ! Je suis sensiblement plus âgée que lui ! Et pourtant... Mais ma chère ami, vous n'êtes pas un homme ! Je ne suis pas un homme ! Mon ami, asseyez-vous ! Bon ! Voyons ! Voyons, Isidore, quand vous étiez enfant, à l'école, vous aviez une bonne conduite ! Ça, je peux dire que j'étais le plus sage de la classe ! Et j'avais bien du mérite, parce que dans la classe, il y avait des filles, hein ! Et leur manière ne me plaisait pas ! Quelle manière ? Hein ? Ben rien ! Puis elle me faisait des clins d'œil comme ça, là ! Et puis des fois, elle m'enfonçait dans les côtes ! Oh ! Dans les côtes ? Et puis la Thérèse Bonheur, qui était à côté de moi, des fois, pendant la classe, elle me pinçait la cuisse ! Oh ! Elle me pinçait la cuisse ! Des manières de filles, quoi ! Les filles, elles sont comme ça, excusez ! Oh ! Pas toutes, Isidore ! Pas toutes ! Vous pourriez vous rendre compte, Isidore, que nous aussi, nous avons été des jeunes filles ! Oui, peut-être bien, c'est bien possible ! Mais c'est même certain ! Et je n'ai jamais passé la cuisse à personne ! Personne ! Oh ! Peut-être bien, parce que ça s'est pas présenté ! En tout cas, moi, voilà ce qu'elle me faisait, quand j'avais 12 ans ! Moi, je disais rien, n'est-ce pas ? Je gardais mon sérieux à cause du prix de bonne conduite ! Mais, elles m'en ont fait voir ! Oh ! Qu'est-ce qu'elles m'ont fait voir ! Ah oui ! Oh ! Isidore ! Qu'est-ce qu'elles vous ont fait voir ? Ben, dans la cour de récréation ! Elle se mettait à 4 ou 5, puis elle me cernait dans un coin, comme ça ! Elle me tenait à 4, et puis il y avait une autre qui m'embrassait ! Qui vous embrassait ? Oui, oui ! Partout sous la gueule ! Oh ! Pourquoi vous êtes-elle ça ? Ben, pour rigoler ! Des manières de filles, quoi ! Partout sous la gueule ! Et vous ? Hein ? Quelle impression ressentiez-vous ? Ah, mais ça me remet mon intérieur ! Puis des fois, ça me faisait venir des boutons sur tout le corps ! Ah, la mère ! Que j'avais des boutons partout sur le corps à cause des filles ! Ah, ah ! Ah oui, ça, c'est pourtant vrai ! Il m'est difficile de comprendre pourquoi les filles s'acharnaient sur ce garçon ! C'est pour rire, madame ! Pour rire, elle ! Parce que moi, je rigolais pas ! Et puis c'est devenu une habitude ! À chaque fois que je vois une fille, elle me saute dessus ! Puis elle me fait comme ça ! Viens, Isidore, que je t'embrasse ! Ah, oui ! Vous vous rendez compte ? Et puis je sais pas tellement que ça lui fait envie ! Mais c'est pour me faire avoir des boutons ! C'est comme ça de l'autre jour, madame Husson ! Des... euh... la Marie ! Ah, oui ! Je t'ai eu un foutu d'un coup de poulet, voilà ! Vous me direz, c'est pas bien ! Peut-être que vous aurez raison ! Mais en tout cas, moi, les boutons, hein ! Je veux plus m'en faire ! Je vais mieux leur zicasser la gueule à coup de n'importe quoi, là ! Oh ! Mais enfin, tout ça, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Nous voudrions savoir si ce charmant Isidore est véritablement l'innocent que l'on dit ! Ah, c'est ça que vous appelez la vertu ! Oh, ben alors oui, allez ! Il le mérite, le prix ! Et j'en suis désolée ! Désolée ? Mais enfin, madame, pourquoi ? Mais parce que c'est désolant ! Pardon, pardon, pardon ! Isidore, une autre question ! Oui ? Avez-vous été soldat ? Ah, ben bien sûr ! À ce moment-là, il était bien maigre ! On m'avait mis dans l'auxiliaire ! J'étais plantant du commandant ! Alors, tout le monde s'en foutait de moi, forcément ! Pourquoi ? Hein ? Ben, toujours ! À cause de cette histoire de fille ! Non, pardon, madame Husson ! S'il a été soldat, ça n'est évidemment pas un infirme ! Vraiment ! Mais je suis très étonnée, chère madame ! Pardon, Isidore ! Alors, pour vous, l'idée d'une infirmité est la seule explication de la vertu ! Oh, mais je n'ai pas dit ça, mademoiselle Cardona ! Mais croyez-moi, chère madame, les volcans sont presque toujours couronnés de neige ! Et il existe des natures torrentielles qui ont le grand mérite d'endiguer leur débordement avec les barrages de la vertu ! Nous savons, chère mademoiselle, nous connaissons vos mérites ! Merci, chère madame ! Une dernière question, Isidore ! N'avez-vous jamais été la victime de l'une de ces filles perdues qui, dit-on, interpelle dans la rue les passants ? Oh, ça oui ! J'ai donné ma fleur ! Oh ! À son âge, c'était forcé ! Mais ce jour-là, Virginie, il a perdu cent mille francs ! Mais je n'en savais rien, moi ! Mais quel besoin d'aller leur raconter ! Et où s'est-il passé ? Mais tu y étais, la mère ! Même que t'as tout vu, voyons ! Ça devient intéressant ! Mais oui ! C'était quand on a été à Rouen, à la communion de la cousine ! Jour bien choisi ! Oui, oui ! C'était... On passait devant le port, n'est-ce pas ? Il faisait nuit ! Et puis, il y a eu une dame qui a sorti d'une porte, puis elle m'a pris par le bras, puis elle m'a dit comme ça, mon mignon ! Tu veux pas me donner ta fleur, ça m'apportera bonheur ! Et ensuite ? Hein ? Ben, ben, j'ai donné ma fleur, moi ! C'était celle de la cousine, elle me l'avait mise à la boutonnière ! Je me demande s'il le fait exprès ! C'est évidemment trop beau ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ce garçon est pur ! Voilà tout ! Ce spectacle est d'une qualité si rare qu'il peut évidemment nous surprendre ! Et alors ? Il les mérite, les 100 000 francs ? Oui ou non ? Pour moi, c'est oui ! Et pour vous, mesdames ? Mais pour nous aussi ! Bien sûr ! Et voilà une excellente solution ! Puisque nous n'avons pas pu trouver une rosière, nous allons couronner un rosier ! Attends, Isidore ! Tu veux la rosier, mon garçon ! Rosier, moi ? Qu'est-ce que c'est que rosier ? C'est ce que vous êtes, Isidore ! Un modèle de vertu ! Car la vertu n'a pas de sexe ! Toutes nos félicitations ! Et à très bientôt pour les dernières instructions ! Venez, mesdames ! Oui, oui, oui ! Bonsoir, Isidore ! Bonsoir, Isidore ! Bonsoir, Isidore ! Mais soyez sages, surtout ! Oui, oui ! Dites, dites ! Qu'est-ce qu'ils sont, les 100 000 francs ? On vous les donnera sur l'estrade ? Ah bon ? Le jour de la foire de la Sainte Achille ! Quand tout de blanc vêtu, vous serez présenté comme un symbole de pureté ! Ah ben, parce que... Blanc ? Oui, bien sûr ! C'est bien sa licence ! Oh ! Mais comme la vertu, mon ami ! Il suffit d'une éclaboussure pour lui faire perdre son éclap ! Pensez-y ! Ah bon ? Au revoir, Virginie ! A bientôt ! Au revoir ! Ah ! Mon fils est un rosier ! Eh ben ! Voilà une histoire ! Dis, la mère, tu crois pas qu'on va se foutre de moi ? Ah ça, bien sûr ! Seulement cette fois, au moins, ça te rapportera quelque chose !